... Rebecca, c'est une petite fille solitaire dont les parents divorcent. Tu m'entends bien ? Un, deux. Et donc elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle a six ans et demi. Et elle sort dans son jardin un jour d'orage pour aller à la pêche à la grenouille. Elle a chassé à la grenouille parce qu'elle adore les grenouilles. Et elle croise une grenouille très bizarre qui s'avère être un virus. Et elle l'attrape. Et donc le virus ne la lâche plus. Et va devenir son compagnon de jeu pendant plusieurs albums. Et à la manière des vaccins, il va non seulement lui redonner courage et bonne humeur. mais en plus, comment dire, il la protège de tous les autres microbes qui peuvent venir l'attaquer lorsqu'on est en... Je parle de plus en plus lentement, je m'endors. Et encore, c'est l'énergie, pardon. Et donc voilà, elle va devenir... Parce qu'il y a des gens qui me font rire derrière. Ce n'est pas facile. Et donc voilà, il va essayer de rabibocher les parents de Rebecca dans le premier tome. Et surtout, il va devenir un compagnon de jeu essentiel pour une petite fille de 6 ans et demi qui est un petit peu toute seule. Vu que sa grande soeur qui a ses problèmes d'ado ne la calcule pas trop, ils vont commencer un petit peu à foutre la pagaille dans la maison. C'est toujours une question qui me dérange parce que je ne fais pas ça pour un électorat précis, je fais ça pour tout le monde. Après, ça dépend des goûts de chacun. Disons que c'est une BD qui, à mon avis, peut se lire, comme on disait, de 7 à 77 ans. Moi, je pense que ça peut être de 6 à 666 ans parce que l'espérance de vie s'est rallongée. Et les lecteurs lisent de plus en plus tôt. Non, c'est vraiment quelque chose de familial. C'est vrai que c'est bien pour les enfants et pas que pour les petites filles parce qu'il y a aussi des problèmes de petits garçons dedans. Mais c'est un petit pic et des petits messages aussi adressés aux parents, aux trentenaires, aux quarantenaires par rapport à la vie de couple, par rapport à la vie de parent. Donc, je dirais que c'est quelque chose de familial. Enfin, familial, c'est assez réducteur. Je pense que c'est pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas répondre à cette question, en fait. Disons que c'est grand public. Oh là là, je suis trop demandé. C'est insupportable. Pourquoi les couvertures subissent un relisting ? C'est comme ça qu'on dit ? Lifting ? Je me pose une question compliquée. Non, je pense que c'était peut-être pas assez... C'est une très belle couverture, à mon sens, qui fonctionne très bien, mais qui ne reflétait pas assez le caractère peut-être de Rebecca, de la petite Rebecca, c'est-à-dire son côté espiègle, son côté un peu... Je ne sais pas possible. Ah, c'est toi, cette fois. Son côté un petit peu boule d'énergie. Donc, on voulait mettre plus en relation, plus en évidence, le caractère de Rebecca et leur relation avec le microbe. C'est un reflet, à mon avis, plus exact de ce qui se passe dans la BD. Voilà. Donc, simplement, pour être plus clair sur le sujet, d'entrer et expliquer au lecteur, sans qu'il ait à ouvrir l'album, dire qui est Rebecca en un seul dessin. Et je pensais, au début, je n'étais pas trop pour, et je pense, après avoir discuté avec l'équipe du Lombard, que c'est peut-être une bonne idée. Ça fonctionne assez bien, je suis assez content. C'est plus frais et plus explicatif. J'espère que vous aimerez ces couvertures, et on vous attend nombreux sur le site du Lombard pour avoir votre avis. Et sur la page Facebook d'Ernest et Rebecca, où je vois que les commentaires ne sont pas très nombreux, je ne suis pas content. Je tiens à vous le signaler. Ça ne va pas du tout. Je veux des commentaires. Merci. Je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit.